C'est l'après-midi, bel après-midi, bonjour et bienvenue d'abord sur l'écran qui vous indique que vous êtes bien au Paris Audio Video Show 2021, la version online, la version numérique avec tout plein de matos, tout plein d'invités, je vous le dis depuis, oh là là, plus que ça, plus ce matin déjà. Maintenant, on va partir dans un univers qui est formidable, l'univers d'un cinéma à domicile, vous savez, le cinoge, carré ouvert et autres. Et il y a du cinéma à domicile et pour ça, il y a un moteur au cinéma à domicile. Et ce moteur, c'est quoi ? C'est le vidéoprojecteur. On va parler avec une des marques les plus puissantes du monde de la vidéoprojection, Sony. On va parler maintenant avec Maxime. Maxime qui ne m'attend même pas en train de consulter ses messages. J'y crois pas, mais le respect est mort. Bonjour Maxime. Salut bébé. Ça va Maxime ? Très bien, ravi de te revoir. Mais moi aussi, je suis ravi de te revoir. En plus, tu viens toujours avec du petit matos. Petit, ouais. Des trucs pour faire rêver les gens et autres. D'abord, avant qu'on commence, j'aimerais que tu me reposes un petit peu. Sony projection dans l'entité, c'est le secteur pro chez vous ça ? C'est pas en grand public la projection, dis-moi tout Maxime ? Alors, c'est effectivement une petite particularité de la vidéoprojection chez Sony. C'est un usage grand public, mais qui fait partie effectivement de la division pro. Pourquoi ? C'est simple en fait, la stratégie chez Sony est de se dire toute la vidéoprojection, que ce soit pour les entreprises, pour l'éducation, pour des planétariums, pour des studios d'étalonnage. On regroupe tout au même endroit pour vraiment, je dirais, regrouper l'effort, regrouper le développement et avoir quelque chose de plus cohérent. Donc, ça fait partie de cette division pro. Et en plus, ça assoit le truc. Tu achètes un projecteur Sony, tu achètes le secteur pro et tout. Les gars, c'est pour ça que vous le faites, pour pas que vous ayez l'impression. Voilà, vous avez l'expérience quand même du cinéma. Alors justement, tu es venu ici avec, on va pas se mentir, un produit que je kiffe. Mais je kiffe complètement parce que je kiffe la technologie qui est dans ce vidéoprojecteur, que tu vas peut-être expliquer, qui change peut-être de ce qu'on peut trouver chez d'autres marques, puisque la technologie est propre à vous, du moins sous ce libellé-là. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est l'expérience entre ce produit, par exemple, et un produit d'une autre marque au niveau de la technologie même ? Oui, alors le cœur vraiment de ce produit, ça va être les matrices. Les matrices SX-RD développées par nos ingénieurs au Japon. Donc, c'est vraiment ce qui marque la différence sur la vidéoprojection Sony. Et donc, des matrices SX-RD 4K natives, ça c'est très important. Tu me regardes moins, tu regardes le projecteur, tu regardes tout le monde, tout le monde, mon petit Maxime. Donc, c'est pour le monde du cinéma. C'est ça. Donc ça, la technologie SX-RD 4K, à la base, elle a été développée pour le cinéma, le digital cinéma. Ça remonte à 2004 déjà, tu vois. Et ensuite, on a adapté ses matrices dans un format plus petit, 0,74 pouces, pour la petite anecdote, pour que ça puisse passer dans ce châssis. Donc, même si tu le trouves gros, il n'est pas si gros que ça. Et ça, ça fait quand même depuis 2012. Donc, tu vois, on a déjà neuf ans d'expérience sur les matrices 4K. La base est la même, elles ont évolué au fur et à mesure des années. Elles évoluent encore à chaque fois qu'il y a une nouvelle génération de vidéoprojecteur. Mais voilà, c'est vraiment la force de Sony, le 4K natif. On est encore une des seules marques vraiment à proposer une natif en 4K. Le truc qui est fou, c'est qu'en effet, pour résumer ce que tu viens de dire, c'est que c'est à la fois du 4K natif 4096 et en plus du SX-RD, c'est-à-dire en plus du réflectif. Vous avez tout en même temps. Donc, si tu veux, pour essayer de résumer, pour les gens qui nous regardent avec passion, que tu regardes dans la caméra de temps en temps ici, d'ailleurs, mon petit Maxime, pour que tu résumes un petit peu avec passion ce qui se passe, c'est que s'il y a par exemple dans une salle de cinéma un vidéoprojecteur qui est Sony, comme il y en a aux Etats-Unis ou autres, ce sont des matrices exactement 4K qui sont dessus, avec également du SX-RD. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes matrices, mais c'est du SX-RD, c'est du réflectif, comme tu l'as dit. C'est vrai que pour nos autres vidéoprojecteurs, pour les entreprises, etc., c'est du tri-LCD classique. Là, on a effectivement une technologie spécifique pour le home cinéma. C'est très important. Oui, c'est pour ça qu'il me passionne, ces produits qui sont un numéro de cinéma. Tu as combien de produits en gamme en SX-RD 4K en France disponibles ? Alors, on a une vraie montée en gamme de 5500 euros avec le VW de 290. Ticket d'entrée, donc ? Voilà, ticket d'entrée. Répète le truc, parce que les gens se rendent peut-être pas compte, je ne sais pas, pour te planter ou un truc comme ça, c'est que le SX-RD est onéreux sur ce type de produit ? Alors, oui. En 4K, on démarre à 5490. Ça, c'est le ticket d'entrée en 4K natif SX-RD. On a quand même un produit en dessous de ça, le HW65, qui est sur du Full HD. Donc, on est sur du Full HD SX-RD, du réflectif, toujours. Et c'est déjà une très bonne entrée en matière, si on veut se faire plaisir avec du home cinéma. Voilà, ce n'est pas du 4K. Pour du 4K, c'est le VW290, 5490 euros. Donc, c'est celui qui permet d'entrer, justement, dans le monde du 4K, je veux dire, professionnel chez Sony. Et tu as d'autres modèles, c'est-à-dire que tu en as trop ou tu en as deux ? Au-dessus, on en a... Non, on en a 4, même. 4 ! On a une vraie montée en gamme. Monsieur d'âme, 4 ! Donc là, c'est le début de gamme du SX-RD 4K. Et après, vas-y, Maxime, fais-toi plaisir, parle, parle, raconte, fais rêver les gens. Par pitié. Alors, au-dessus du VW290, on a le VW590. Toujours un projecteur à lampe, avec quelques fonctionnalités en plus, une mémoire de zoom, un iris dynamique pour avoir encore plus de contraste. Bref, une manière d'aller un peu plus loin encore dans l'expérience home cinéma, une plus forte luminosité encore, donc un rendu HDR qui sera un peu meilleur, idéal pour... Ils sont tous HDR, tous ? Ils sont tous HDR. D'accord. Même celui en 1080p ? Non, pas le 1080p. Tous les SX-RD 4K sont HDR. Bien, étudie mon dossier, et tout. Donc, les 4K sont HDR, tous. Donc, 590 au-dessus du 290. Et après, on franchit un cap, je dirais, on arrive sur du laser. Donc là, autre type de technologie, on conserve les mêmes matrices, SX-RD 4K. Ça, c'est super important, que l'on soit sur le 290, donc l'entrée, entre guillemets, 4K, ou le modèle le plus haut de gamme, on est sur les mêmes matrices SX-RD 4K. D'accord. Donc, le laser avec le 790ES, donc là, on est sur un produit forcément plus onéreux. Tu t'arrêtes parce que c'est un laser ou trois chez toi ? Il faut savoir que sur la technologie laser en projection, alors on parle de tri-laser, etc., c'est du laser bleu, donc du laser phosphore. Mais un bloc laser, en fait, il y a une multitude de sources laser, donc je ne peux pas dire qu'il y a un seul laser, il y a plein de petites diodes laser. C'est pour ça que je t'y amène. Mais le laser utilisé par Sony sur ces vidéoprojecteurs-là est dit phosphorique, donc avec une roue au phosphore qui transforme la lumière bleue en lumière blanche. Donc, c'est séquentiel, entre guillemets, c'est un petit peu séquentiel. Tu penses que tu mets une roue, c'est séquentiel, oui ou non ? Ah ah ! Non, c'est le moment où, le samedi après-midi, on est là sur Doliprane. Est-ce que c'est séquentiel ou pas, ou est-ce que ce n'est pas séquentiel ? Le schéma, il est simple. Le bloc laser, la roue, alors le bloc laser bleu, la lumière bleue est directement utilisée sur la matrice SXRD bleue. Et ensuite, pour le rouge et le vert, ça passe dans la fameuse roue au phosphore. Donc, il y a une séquence. Voilà, une séquence. Elle n'est pas visible, curieusement, parce que moi, j'ai vu tes projecteurs. Je n'ai pas vu vraiment de côté séquentiel. C'est pour ça que je voulais que les gens soient informés, parce que j'ai vu des choses, on voit tous des choses, on travaille dans cette profession, on voit certains produits qui sont… On voit qu'il y a un truc séquentiel. Et là, ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas visible. Alors, il y a une différence dans la gamme. Je t'ai parlé du 790. Au-dessus de ça, on a le 890. Alors là, c'est une différence d'optique essentiellement avec le 790. Donc, une optique intégralement en vert, vraiment une optique de compétition sur le 890. 890, d'ailleurs, qui a été annoncé il y a quelques mois maintenant. Et au-dessus du 890, le GTZ 380. Alors là, c'est le summum, je dirais, dans la gamme. J'ai hâte d'ailleurs, puisqu'on va le montrer au Paris Audio Video Show. Justement, je vais t'y amener, parce que tu seras en physique au prochain salon. Le salon qui sera en dur, si je puis dire, qui sera au Novotel, il y a toujours plein d'idées. Parce que les gens qui nous regardent sont également des fans, parce qu'à chaque fois, un des endroits où il y avait le plus de monde dans ce salon physique au Novotel, c'était les gens qui attendaient pour voir les démonstrations en SXRD. Et là, tu as d'autres idées pour cette année ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai vraiment hâte, parce que malheureusement, l'an dernier, on n'a pas pu participer. On tenait vraiment à y aller, on avait des super nouveautés. On a plein de produits à montrer, on n'a pas pu le faire. Donc, on n'a pas pu démontrer vraiment nos vidéoprojecteurs depuis quasiment un an. On en parle beaucoup, mais on n'a pas pu les démontrer. Donc, cette année, on va s'associer avec différentes marques françaises. Pour l'audio ? Pour la partie audio, pour la partie écran, comme on a hâte de le faire. Parce que c'est super important d'allier un bon écran à un bon vidéoprojecteur. Alors, on a vraiment hâte de montrer ça cette année. Je te parlais du GTZ 380, parce que son système laser est un petit peu différent. Il y a du laser rouge, en plus du laser bleu sur le GTZ 380. Donc, tu m'as parlé de tri-laser ou simple. Là, on est sur un dual laser. Plus, quelque part, une petite manip pour fabriquer une autre couleur. Pour le vert, on reste sur le laser bleu avec ce système de roues au phosphore. Alors, que les gens sachent, le début de gamme, l'entrée de gamme, on a dit que c'était à 5 490. Et le haut de gamme dont tu viens de parler, là, on monte à 20, 25 000. Le plus haut de gamme, le GTZ 380, là, on est sur un projecteur qui est autour, avec optique, autour de 80 000 euros. Ah oui, mais ça, c'est le haut de gamme. C'est-à-dire, l'autre s'arrête à 25 000, c'est ça ? Voilà, donc, le 890 qui est sorti il y a quelques semaines, en même temps que le 290 ES, il est à 24 990. C'est des tickets d'entrée qui sont gigantesques pour les gens. Mais encore une fois, moi qui teste les produits de beaucoup de marques, c'est quand même des produits, et ça, je le dis en toute transparence. Et tu le sais, parce qu'on se connaît IRL, dans la vie, même en dehors des caméras. C'est vraiment des produits que j'aime beaucoup, parce que je retrouve vraiment quelque chose de très cinéma avec ces produits. Donc, si vous voulez, je sais que ces produits sont onéreux. Là, c'est ma petite aparté perso. Mais on sait ce qu'on achète, parce que l'avantage, on n'a peut-être pas dit l'avantage du XXRD, à mon sens, c'est que cette technologie réflective permet justement d'avoir une structure d'image qui n'est pas vraiment visible à l'écran. C'est-à-dire qu'on n'a pas le côté interstice entre des pixels, puisque moi, on est en réflectif. Et ça change tout au niveau de la façon dont l'image est construite, et c'est un ratio de contraste également. C'est clair, et les matrices XRD sont vraiment conçues pour avoir un écart interpixel vraiment mineur. Il est infime. Voilà, tu parlais de contraste, c'est aussi des produits, surtout pour les plus haut de gamme, qu'on utilise sur des applications pro. Tu vois, ça fait écho aussi à cette division professionnelle qui distribue ces projecteurs en cinéma. On équipe des planétariums notamment, et ils recherchent une chose, les planétariums, c'est le contraste. Et les projecteurs Sony sont vraiment la référence en planétarium grâce à leur contraste, qui est issu justement de la techno SXRD. SXRD, c'est ça qui est absolument fou, parce que les applications sont multiples. Alors là, moi, je vais t'entraîner vers quelque chose d'autre, j'espère que tu as une réponse, parce que là, tu ne parles que des projecteurs qui sont peut-être un petit peu onéreux. On a peut-être un 1080p. Mais est-ce que dans l'année à venir ou est-ce que dans les 18 mois, tu as d'autres informations qui pourraient tendre à penser que des produits plus abordables pourraient se pointer chez toi ? Ou est-ce que vous continuez chez Sony à maintenir ce cap SXRD, 4K et même de plus en plus ? Donc, des produits qui sont malgré tout onéreux, qui décollent par rapport, on ne va pas se faire le sketch. Il y a des gens, tous les gens qui nous regardent savent très bien que tu as des produits chez tes concurrents, chez Optoma, BenQ, qui annoncent de l'ultrage des 4K. Les produits coûtent 1000 euros, ils coûtent 1500 euros. On sait comment ça fonctionne. C'est la population, c'est en travail. Les matrices ne sont pas réellement l'ultrage des 4K. Mais est-ce que vous, en tant que Sony, vous voulez rester toujours là ou vous pensez peut-être des idées de trucs où ça serait plus abordable ou ce n'est pas prévu ? Alors, chez Sony, on a une stratégie. Ce n'est pas que pour la projection qui s'appelle le Premium Shift. Le Premium Shift, mis en place depuis quand même quelques années, c'est un peu un retour, je dirais, à l'ADN de Sony. Je pense que Sony est quand même plutôt reconnue comme une marque de qualité, plutôt premium. Et ce Shift, on le voit sur la télé, on le voit sur la photo, sur les casques, sur plein de gammes. Il y a cette stratégie du Premium Shift qui a été mise en place et elle est aussi valable sur la projection. Pour répondre à ta question, on va rester sur ce segment plutôt premium. Alors, l'idée, ce serait de rendre la projection 4K encore un petit peu plus abordable si on le peut. Après, on a des coûts de composants qui sont quand même assez élevés. C'est vrai que le VW290, c'est un prix qui a légèrement monté même par rapport au 270. C'est lié au coût des composants parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quel type de composants. On a un certain niveau d'exigence et voilà. Je t'écoute, je t'écoute, mais j'ai en même temps des tas de questions qui viennent toujours de partout. Certainement des gens qui nous regardent là, on parle de HDR. Il y a le HDR10+, il y a le Dolby Vision et il y a beaucoup, beaucoup de gens. Alors, je ne sais pas si tu as la réponse, je n'en sais rien du tout, qui me disent « Oui, alors, quand on va sur Netflix, il y a du Dolby Vision, j'achète des Blu-ray, parce qu'il y a du Dolby Vision, j'ai mon téléviseur qui fait Dolby Vision. Et pourquoi est-ce que je ne trouve pas, dans des marques justement qui ont pignon sur rue, comme on va les citer, les Sony, les Epson et autres qui sont des marques connues du très grand public, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas le projecteur en Dolby Vision ? Alors, on s'est d'abord développé sur le HDR10, qui était quand même le type de contenu HDR le plus courant. C'est standard, c'est le plus disponible. C'est le standard. Après, nos ingénieurs sont quand même attentifs à l'évolution du marché. Et si le Dolby Vision s'avère être une techno qui prend vraiment autant d'espace, autant d'ampleur, peut-être que la question sera discutée. On ne va pas se mentir, Maxime. Quand tu as Netflix qui est en Dolby Vision, tu as Disney+, le Dolby Vision, tu as des entités pareilles qui sont en Dolby Vision, Apple TV+, il est évident que le Dolby Vision est en train de prendre de la place dans ce monde. Et dans des concurrents à vous, il y a quand même des vidéoprojecteurs laser qui sont HDR10+, de marques concurrentes. Donc, ça bouge. Je ne dis pas que tout le monde qui nous regarde est là en train de courir après le HDR, le machin, le truc. Mais on ne peut pas nier que quand on appuie sur Netflix, tu vois le logo Dolby Vision qui apparaît, Dolby Atmos, ça oblige les gens à se poser des questions sur leur propre matériel. Et quand ils disent qu'on va acheter un vidéoprojecteur qui coûte déjà cher, on aimerait peut-être aussi, et je sais que tous les fabricants bossent dessus parce qu'il n'y a pas de projecteur Dolby Vision à ma connaissance, et les questions du public fusent. À un moment donné, il faudra bien trouver une réponse à donner aux gens. Donc, j'espère qu'en effet, vous serez parmi les premiers à en donner. Pour être tout à fait transparent, ce n'est pas vraiment un problème technique. C'est une question de... Je comprends. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Au moment où le HDR a vraiment commencé à être développé en projection, le Dolby Vision était quand même plutôt minoritaire. Oui. La donne est en train de changer, c'est vrai. Non, mais c'est parce que je pense que c'est l'opportunité d'avoir quelqu'un comme toi ici, qui vraiment représente quelque chose pour les gens qui nous regardent. Je t'ai posé la question parce que je pense que les gens attendent justement de quelqu'un, d'une marque un petit peu secteur pro, d'avoir cette réponse. Et cette réponse, je sais qu'elle arrivera. Pour le moment, elle n'est pas là, mais elle va arriver. Alors, une mise à jour ou pas, commencez pas à nous demander parce que ça, on ne saura pas dans tous les cas sur une mise à jour. Dans tous les cas, je vais te dire, c'est un plaisir de parler avec toi parce que c'est un produit, tu vois, même je le vois comme ça, qui me fait toujours entend kiffer parce que je sais quelle image il a. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est que le genre qui nous regarde ait l'occasion de le voir justement au Novotel, à la rentrée. C'est clair, ces produits-là, au Novotel, le but, c'est vraiment de faire oublier la technologie. Là, c'est vrai que j'ai parlé de techniques, de choses un peu complexes. Mais l'idée, c'est qu'on oublie la technologie, on s'assoit, on regarde une image et on est immergé dans le cinéma. C'est vraiment le but, tu l'as dit, le SX-RD, on retransmet une image très, très cinéma. En plus, tu fais ça sur une super grande diagonale d'écran, tu as une image qui est gigantesque. Oui, là-bas, on a déjà fait du 5 mètres, les années précédentes, c'est sur 4 mètres en cinémascope. En scope, en plus, oui, du 35. Pour vraiment avoir cette expérience très, très cinéma. Donc, oui, vraiment, j'ai hâte. Oui, parce que pour finir, étant donné que ce produit est 4K, on peut faire donc du cinémascope si tu veux, on peut faire de l'Ultra HD parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des gens qui me disent, il est 4K, je ne peux pas faire de l'Ultra HD. Tu peux faire de l'Ultra HD. Tu peux le plus, peut le moins. Tu peux le plus, peut le moins, mais justement, tu as une matrice qui peut aller au-delà de l'Ultra HD. Le 4K, c'est un peu plus large et tu peux mettre, en effet, du cinémascope si tu veux. C'est ça qui est formidable. C'est un plaisir, Maxime, d'avoir pu parler de produits comme ça absolument passionnants. Et moi, j'espère te voir à la rentrée avec une belle image dans le salon et des gens qui seront bouche bée comme ça. On va dire, bon sang, on ne peut pas se le payer, mais qu'est-ce que c'est beau ? Tu peux compter sur nous, en tout cas. Dans tous les cas, c'est un plaisir, Maxime. Dans quelques instants, on va retrouver M. Odirvana. Maintenant, on va parler d'audio, justement, on va passer de la belle image au son. Croyez-moi, il va y avoir un choc des mondes. Voilà, merci à nouveau, Maxime. Allez, maintenant, M. Odirvana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada